Au deuxième titre de ce journal, le nouveau gouverneur du Mayokébi Ouest, Wéding Asi Asoué, a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie d'installation qui s'est déroulée à Pala a été présidée par le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Bachar Ali Souleymane. Abami Moustapha. Après avoir passé un an et sept mois à la tête de la région du Mayokébi Ouest, Dhingamadhi Major Solnes remet les flambeaux à son successeur Wéding Asi Asoué. Pour cette cérémonie de passation de services, la population s'est mobilisée aux côtés des autorités administratives civiles et militaires. C'est le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Bachar Ali Souleymane, qui a officiellement installé le nouveau gouverneur de la région du Mayokébi Ouest dans ses nouvelles fonctions. Après avoir rendu un hommage à ses collaborateurs pour tout leur soutien, le gouverneur sortant Dhingamadhi Major Solnes leur demande de maintenir le même élan avec son successeur. Installant le nouveau gouverneur, le chef du département de l'administration du territoire a rappelé à celui-ci l'immensité des défis. Il fallait aussi sans doute un serviteur de l'état de cette trame pour succéder un homme de l'envergure de Dhingamadhi Major Solnes. Il convient de vous rappeler qu'à ce titre, vous êtes chargé d'appliquer et de faire appliquer la politique du développement du gouvernement. Prenant ces nouvelles fonctions, le nouveau gouverneur de la région du Mayokébi Ouest a présenté toute sa gratitude au président de la République, Idriss Déby Itno, pour sa confiance placée en sa personne. Il devait ensuite s'engager à rélever les défis. Nous devons assurer la tranquillité et la quiétude de cette laborieuse population pour mériter sa confiance. C'est pourquoi je tiens à solliciter la mobilisation de tout un chacun afin de préserver ce sursaut économique en participant activement à la voie de sécurisation de notre région. Pour la réussite de sa mission, Wedding Assy Aswe sollicite le soutien de tous ses collaborateurs et des autorités régionales à divers niveaux. Dans le Mandoul, le gouverneur Issa Djidei a procédé à l'installation du nouveau préfet du Barsara, Bahit Ebrahim Hagar. C'était à la place de l'indépendance de la ville de Moïsala. Hommes et femmes, jeunes et vieux du département de Barsara voudraient être tous témoins oculeurs de l'installation officielle du nouveau préfet de leur circonscription administrative, Bahit Ebrahim Hagar. Chose faite avec la passation des services entre celui-ci et le préfet intérimaire Nambatinge Nunga, sous l'autorité du gouverneur du Mandoul, Issa Adjidei. Occasion pour le préfet intérimaire d'exprimer sa gratitude au gouverneur, à ses collaborateurs civils et militaires, pour leur solidarité, leur engagement à ses côtés qui lui ont permis de lutter contre le banditisme, de régler les conflits intercommunautaires et entamer le plan de développement socio-économique du département de Barsara. Le nouveau préfet de Barsara, Bahit Ebrahim Hagar, a de prime abord remercié les plus hautes autorités pour la confiance placées en sa personne. Il exhorte ses collaborateurs à travailler franchement afin qu'ils puissent mener à bon port la barque. Le gouverneur du Mandoul, Issa Adjidei, a demandé au nouveau préfet de faire respecter l'autorité de l'État, devré pour la cohésion sociale et la sécurité du département. C'est seulement à ce prix qu'il réussira sa mission, affirme Issa Adjidei. Issa Adjidei a invité également la population à gérer rationnellement les récoltes pour ne pas s'exposer à la faim dans les mois à venir. Le gouverneur de conclure ses propos en mettant en garde tout individu qui tenterait de sémer la division au sein de la population pour faciliter la tâche aux incrédules. Et puis le nouveau sous-directeur de la station régionale de radio et télévision de Moundou, Hassan Boukaragré, a été installé dans ses fonctions sur lundi 16 octobre. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la région du Logan occidental, Idriss Oumar Idriss. A la grande salle de gouverneurat de la ville de Moundou, quelques autorités sont venues assister à la cérémonie officielle de prise de fonction du sous-directeur de la station régionale de la radio et télévision. Il s'agit de Hassan Boukaragré qui succède à Yusuf Djambay à ses postes. Celui-ci s'est réjoui après avoir accompli sa mission. La télé Moundou existe bel et bien. On a réalisé un journal. En installant officiellement le sous-directeur, le secrétaire général de la région situe l'importance de cette institution. Une radio, elle peut faire le développement. Et son objectif voulu, c'est le développement. C'est la sensibilisation de la population. Malgré les difficultés de tout genre que rencontre cette station régionale, le nouveau sous-directeur entend reléver les défis. Cette radio, ça vous appartient. Nous faisons la politique du gouvernement et du gouvernement. Je voudrais demander aux délégués régionaux de nous aider en se mettant à notre disposition pour faire connaître ce que vous faites dans la région. Hassan Boukar compte sur la franche collaboration du personnel pour satisfaire les Moundoulais avec des émissions de leur goût.